Yahoui Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle critique tome 1 et aujourd'hui on va parler sport avec Saotome Love & Boxing Donc le manga est un seinen des éditions Doki Doki la série est terminée au Japon avec 10 tomes nous le tome 9 on l'aura eu en octobre le tome 10 devrait sûrement apparaître je pense soit en décembre soit en janvier décembre 2022 soit janvier 2023 nous sommes en genre comédie, romance, école, boxe et sport enfin sport et boxe du coup et en ce qui concerne le manga il est âge concilié aux 12 ans et plus c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga à part que le scénario et le dessin sont de Naoki Mizuguchi donc juste avant de commencer à te parler de mon avis sur le manga je voulais juste te montrer ceci donc on a un pack découverte à acheter à offert avec les éditions Doki Doki moi je l'ai acheté mon pack en septembre car je ne sais pas quand je sors cette vidéo mais donc du coup ça je l'ai lu en août en format numérique acheté donc les deux premiers tomes en septembre et donc je pense qu'il est encore trouvable donc n'hésite pas à foncer dans ta librairie demander s'ils l'ont encore on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais très clairement que je la trouve plutôt agréable et plutôt sympa voilà je n'ai rien à dire de particulier sur la qualité du dessin elle est agréable et ça fait toujours plaisir pour ce qui est du résumé donc une romance pleine de fraîcheur sur le fond de boxe une onde aux coupes maladroits et dépareillés et ça j'ai trouvé ça pas mal la phrase d'accroche Yai Sao Tome est une lycéenne au regard froid une athlète au physique atypique et une boxeuse qui porte les espoirs de tout le lycée mais en réalité c'est surtout une jeune fille réservée gauche et fleur bleue et cette force de la nature est tombée amoureuse d'un garçon maigrichon et empotée parviendront-ils à vivre leur amour malgré les contraintes et leurs différences alors les contraintes c'est tout simplement que comme Sao Tome c'est marqué qu'elle est l'espoir du lycée mais elle est même l'espoir de la région de la ville enfin elle est même de la région donc beaucoup de gens portent un espoir sur elle pour les compétitions et donc mettre en avant forcément la ville etc et l'école et compagnie et ben en fait il se retrouve que Sao Tome elle est amoureuse d'un garçon sauf que le garçon il veut pas sortir avec elle parce que justement c'est elle parce que c'est tout ça et qu'il se dit qu'il peut pas qu'il a pas le droit etc et en fait on va avoir leur coach qui va dire ok mais sous certaines conditions et elle va les aider à être en cours donc ça je trouve ça plutôt drôle ensuite aussi ce qui est plutôt marrant c'est que je crois que c'est ouais non ça c'est un peu après donc je préfère éviter d'en parler mais leur secret va être découvert par une personne donc je te laisserai découvrir comment et tout mais c'est vraiment très intéressant parce que justement c'est comment ils font pour cacher ça en même temps on voit que ce sont deux personnes qui ne sont pas vraiment ni pareilles parce que franchement lui voilà c'est un maigrichon et empoté et voilà et que elle donc elle est froide athlétique mais elle est très mal à droite aussi etc donc c'est très intéressant à suivre par contre pour le côté sport en tout cas dans le premier tome on les voit faire de la boxe et tout ça mais on apprend rien de particulier donc ça personnellement c'est un truc à chaque fois qui me déçoit parce que j'aime bien les mangas qui parlent de sport mais on apprend en même temps quelques informations sur le sport après le manga étant dit tom il y a moyen que ça soit dans les autres volumes et que là on soit concentré sur déjà démarrer l'aventure les mettre ensemble comment faire ? comment ils vont faire ? parce que forcément bah voilà t'as tout le monde qui a les yeux rivés sur eux elle a des fans de partout et tout donc ils sont tout le temps dérangés est-ce qu'ils arriveront même à être réellement un couple etc donc ça j'ai très très hâte de savoir et puis j'ai trouvé l'histoire plutôt mignonne et plutôt douce d'ailleurs il faut savoir qu'avant donc je pense que je représente dit dans l'intro mais en fait il faut savoir que j'ai d'abord lu pendant mes vacances en août le tome 1 et la moitié du tome 2 et je me suis arrêtée là en me disant faut pas que j'aille plus loin parce qu'au départ j'allais lire l'intégralité du tome 2 et même le tome 3 parce que j'avais acheté les 3 premiers tomes en numérique et j'étais là maintenant en fait faut pas que je lise ça maintenant parce que j'étais vraiment lancée dans le truc parce que justement le tome 10 n'est pas encore sorti même le tome 9 au moment où je filme moi on est vraiment tout début septembre parce qu'on est lundi 5 septembre et le tome 10 n'est pas encore sorti même le tome 9 n'est pas encore sorti donc non mais honnêtement j'ai vraiment adoré et si j'ai pas pu m'empêcher de lire la suite sans faire gaffe alors que je m'étais vraiment dit faut juste que je lise le tome 1 et je suis allée à la moitié du tome 2 c'est qu'à un moment donné j'ai quand même suffisamment apprécié pour avoir envie de continuer l'aventure donc qu'est-ce qui va se passer pour ce manga tout simplement comme tu le sais peut-être la journée internationale du sport si je dis pas de bêtises elle est en avril donc forcément pour le mois d'avril je vais te présenter masse de mangas de sport et donc ça au tomé en fera partie voilà donc tu auras mon avis sur l'intégralité pour le mois d'avril donc je vais quand même te montrer les deux couvertures étant donné que j'ai les deux et voilà comme ça ça te permet d'avoir un peu plus d'avis alors pour la première illustration on voit du coup Sao Tomé dans sa tenue de boxe voilà on voit juste un corps d'athlète etc je trouve ça plutôt pas mal et à l'arrière on va avoir une petite image de Sao Tomé avec trois illustrations qui reprennent le manga mais après je trouve que ça te donne pas grand chose en idée parce que tu vois pas vraiment la qualité de dessin tu vois juste trois petits passages qui sont des suites donc voilà et le résumé que je t'aurais lu donc juste avant pour ce qui est de l'autre volume donc pareil même principe une image de Sao Tomé cette fois-ci l'illustration s'étire ce qui est un petit peu dommage attends pardon voilà et donc on a encore bon on a Sao Tomé ici mais on a aussi surtout le même principe avec quelques illustrations et celle-ci je trouve plus intéressante parce que tu vois un peu plus sa qualité du dessin et ça te donne envie d'acheter surtout par exemple celle-ci qui voit en plein combat etc ça donne plus envie d'acheter que les autres illustrations après ça c'est une autre histoire quand on enlève les jaquettes on se retrouve avec une autre illustration qui n'est pas la même que là par contre là c'est la même mais je trouve ça pas mal et qu'on commence on commence directement par une petite illustration toute mignonne et un big sommaire et on commence directement le manga pour ce qui est des pages entre chaque chapitre on n'en a pas réellement on a plutôt le genre de pages blanches tu sais avec juste un petit truc là et un tout petit bidule ici donc voilà c'est pas très très intéressant et ça je trouve ça un petit peu dommage je trouve dommage quand les auteurs ne font pas l'effort de jouer le jeu pour ce genre de détails après je sais que c'est du boulot en plus mais bon quand même pour ce qui est de qu'on enlève la deuxième couverture donc voilà à quoi ça ressemble et pour l'arrière en fait c'est la même illustration qu'ici et voilà donc là c'était une petite BD qu'on ouvre on apparaît une petite illustration qui est en demi-page j'ai un petit peu du mal avec ce principe mais pourquoi pas ça change un petit peu et le big sommaire et on commence directement l'aventure cette vidéo sur le manga Saotome Love Unboxing est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire quel est le manga de sport que toi tu voudrais que je te présente soit si t'as une idée de titre n'hésite pas soit s'il y a un sport que toi tu voudrais justement voir en présentation soit en manga soit en animé n'hésite pas à me dire tout ça et j'essayerai donc de te le présenter pour le mois d'avril je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets ma précédente vidéo d'Oki Doki la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux et le compte Vinted sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos tu as les liens vers les codes promo pour pas mal de sites les liens vers mes autres réseaux sociaux et des autres informations comme le matériel que j'utilise ou un autre résumé éventuellement sur ce à bientôt